Salut les Rôlistes, nous sommes le 12 août 2024, une nouvelle journée 1PGED et une question. La question, un jeu de rôle pour les campagnes, pour jouer en campagne ou avec pas mal de campagnes. Alors, moi là, je vais commencer avant de laisser mes camarades de jeu habituels rentrer dans la danse. Parce que depuis le début du mois, on a eu Elle de Corbeau, Aliat, Artelis, Caprice, Clairvie, Montecristo, Orion et Pax qui répondent. Et bien, ils vont continuer parfois chaque jour, parfois que sur les jours qui les intéressent. Et comme à chaque fois, pour des sujets de montage, pour optimiser un peu tout ça, je vais répondre en premier. Et ça m'a permis d'avoir quelques instants pour réfléchir. Mais je connaissais la réponse car pour moi, les meilleures campagnes et les jeux de rôle avec les meilleures campagnes, j'ai nommé Warhammer. Alors, les jeux de rôle avec plein de campagnes, il y en a, l'Appel de Cthulhu, Donjons et Dragons. Et les Warhammer, en fait, Warhammer, pour moi, c'est un jeu qui va se jouer dans la durée. Alors, d'aucuns disent qu'il est très mortel, mais bon, il y a un système de points de destin. Donc, les personnages peuvent quand même survivre assez longtemps. Et donc, évoluer, évoluer, changer de carrière, c'est un jeu à carrière, un jeu à pourcentage, mais un jeu à carrière. Et donc, les personnages prennent plus que d'intérêt en évaluant en termes d'expérience. Et puis, il y a aussi quand même la corruption qui va venir au fur et à mesure rajouter des tares ou des mutations à nos joueurs. Et bien entendu, il est très bien, ce jeu, très bien équipé en campagne. Parce que depuis la première édition, entre l'ennemi intérieur et puis la seconde édition, avec tout un tas de campagnes, comme les pierres du destin, le seigneur des liches, je ne vais pas tous les citer. Même la deuxième édition, il y en avait aussi des sympas, la crypte des secrets, par exemple. Terreur, Atalabaïm, les Miltrons. Donc, si vous voulez jouer à un jeu en campagne, Warhammer Fantasy. RPG Day numéro 12 Mon gîner a préféré pour une campagne. Alors, mon cœur de joueuse vous dirait Runquest. Et mon cœur de envie vous dirait Château Folkestein. Pourquoi ? Runquest est un univers que j'adore découvrir en tant que joueuse. Je me sens comme une touriste à chaque fois que... Enfin, la joueuse se sent comme une touriste à chaque fois que je profite de cet univers et que j'y joue. Et que je suis heureuse d'avoir ma campagne qui dure comme ça depuis plus de trois ans. Et mon côté MJ vous dirait Château Folkestein. Parce que c'est un système que je trouve plutôt simple. Avec un univers qui est déjà construit. Et qui offre énormément de possibilités de jeu que chaque joueur peut choisir. On peut autant faire de la politique, des aventures. Que beaucoup de choses sont proposées dans Château Folkestein. Aventures, politiques, mécaniques, magie. Beaucoup de choses. Et du coup, ce sont mes deux JDR que je proposerai. Parmi mes préférés pour une campagne. Et c'était le douzième RPG Day. Et je vous dis à la prochaine. Alors, pour les jeux de rôle qui sont le plus adaptés pour les campagnes. Il y en a une tripotée. Je dirais Nechilim. Parce que clairement, ça reste sûrement l'un des meilleurs jeux de campagne. On ne va pas sur l'opposé. Mais on va un petit peu sur son concurrent. Même s'il n'est pas la même hauteur. Pour moi, Trinité, ça reste quand même un jeu de rôle. Deux campagnes. Et ensuite, il y en a vraiment beaucoup. J'arrive même qu'il y a des jeux qui ne sont faits que pour la campagne. Où One Shot est très compliqué à gérer. Par exemple, Run Quest, le jeu que je masterise. Il prend toute sa dimension en campagne. On peut jouer en One Shot. Mais ça reste très compliqué. Dans le sens où l'univers fait qu'une campagne est plus que nécessaire pour appréhender l'univers. Mais effectivement, à partir du moment où il y a un lore qui est super développé, c'est fait pour de la campagne. Ce n'est pas fait pour du One Shot. Même si on peut prendre des informations par-ci, par-là. Ça reste... Enfin, on gâche une partie de l'univers. Mon JDR préféré pour une campagne, ça va être une gamme en fait. Ça va être toute la gamme des Mutants Year Zero, des Gen Lab Alpha, des Mécatrons qui se prêtent très très bien à la campagne. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un lore immense à découvrir avec tout un tas de mystères qu'il faut élucider. Et c'est au fil des parties, au fil des épisodes qu'on découvre et qu'on comprend de plus en plus finalement l'univers. Donc pour moi, c'est un jeu qui se prête très très bien aux campagnes. Même si on a pu aussi le jouer en One Shot et que ça pouvait être très sympa. Eh bien, ce jeu drôle en campagne pour moi, c'est celui qui est derrière moi. C'est Donjons et Dragons qui est un système prévu pour ça. Il est assez compliqué. Il n'est pas simple forcément de prise en main. Assez compliqué, mais justement assez compliqué pour se permettre de se projeter, d'imaginer comment notre personnage va en gameplay évoluer, prendre plusieurs options, les tester au cours de la campagne. À chaque niveau, il y a un système de niveau et de progression en puissance avec des nouvelles capacités, avec des bonus à chaque niveau, etc. Ce qui va du coup renouveler le plaisir de jeu, la façon dont l'action va se dérouler. Une progression en puissance aussi des ennemis puisqu'il y a une gradation des ennemis par niveau. Donc c'est vraiment un jeu qui est fait pour la campagne avec quand même la difficulté qu'au niveau, le jeu devient beaucoup trop touchu. Des joueurs débutants seront forcément largués. Même des joueurs expérimentés vont multiplier les combats par des temps de jeu trop longs. Pour moi, jusqu'au niveau 12, on va dire, on peut jouer. Et le jeu est vraiment fait pour ça. Après, c'est plus compliqué. Donc j'encourage vraiment le jeu, pardon, pas moi, mais le jeu encourage à jouer en campagne. Et en plus, pour ce jeu, il y a beaucoup de campagnes écrites et de qualités. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez jouer en campagne pour plusieurs années, Donjons en Dragon. Je vais citer deux jeux auxquels j'ai beaucoup joué ou pas suffisamment maîtrisé. Le premier, c'est Néphilim. Là, en plus, avec les dernières versions qui sont sorties, il y a de quoi jouer plusieurs vies. Et en campagne, ça s'y prête très très bien. Et puis, je vais citer mon premier jeu de rôle, puisque mon premier jeu de rôle, c'était JRTM. Donc, je vais le rôle des terres du milieu pour jouer dans le monde de Tolkien. Et entre le premier âge, le troisième âge, enfin, les différentes époques, le background est suffisamment riche et connu pour qu'il y ait de quoi faire de très très longues campagnes. Et puis, d'ailleurs, j'ai la campagne de la forêt noire qui attend quelque part derrière, là, que j'ai le temps de la lancer. Mais ce sera sans doute pendant deux, trois ans avec tout ce qui est en cours.